Salut ! Il n'était pas sorti, donc le voilà. Écoutez, le récap du mois de mai. C'est ça ? Non, de mars. On va commencer ce récap avec les typages efficaces. Et le premier que j'avais beaucoup appréhendé avant de typer, que j'avais beaucoup appréhendé avant d'en parler, en plus, ensuite, dans un typage efficace, parce qu'il est très bizarre, et du coup, assez compliqué à typer, malgré tout, c'était Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique. Et du coup, on a même fait un typage efficace en trois parties. C'était la première fois, c'était nécessaire pour quelqu'un comme lui, qui est hautement intéressant au niveau personnalité, comme vous pouvez vous en douter. Même sans parler de MBTI, on se rend compte qu'il a une drôle de personnalité. Et bien, c'était justement drôle de voir, bon, ok, il est un peu fou. Maintenant, c'est quel style de folie, en fait, tout simplement. Ensuite, le deuxième typage efficace sur quelqu'un de pas moins intéressant. Maxence, Maxence, le youtubeur, vous connaissez peut-être ou pas, peu importe, il est moyennement connu, mais quand même un peu. Et en tout cas, il est extrêmement drôle, on a beaucoup rigolé pendant ce typage efficace. Et donc, on a du coup, tu dis, sa personnalité, évidemment, les trucs drôles, etc., mais aussi les trucs un peu plus sérieux, on a pu, du coup, se pencher un peu plus sur la personne et analyser. D'où lui vient, d'ailleurs, cette créativité et cet humour, etc., parce que vous vous en doutez que tout ça est souvent lié. Mais bref, en tout cas, Maxence, nous en avons parlé au mois de mars, dans l'espace maman. Passons maintenant à l'analyse efficace de ce mois-ci, qui fut sur les doubles ISFP. Gabriel Clément, El Famoso, on en avait déjà parlé il y a longtemps, un typage efficace, etc., genre au complet, sur Gabriel Clément, mais il se trouve que les F.I.N.I. sont extrêmement rares. Dans un premier temps, il se trouve dans un deuxième temps qu'en plus, c'est un bon représentant de sa personnalité. Et en plus, il est super mature, il est super équilibré, il est super... c'est quelqu'un de vraiment top, donc du coup, c'était encore mieux de voir ça sur lui. On a justement d'ailleurs pu voir quels sont les comportements, en fait, qu'on appelle matures ou pas, c'est quoi les fameux équilibres de fonction, etc. Et du coup, c'est sur les ISFP que fut... Enfin, double ISFP, du coup, que fut cette analyse efficace. Vous le savez, les analyses efficaces de l'espace membre, c'est sur les doubles introvertis, doubles extravertis. Et il y a la version ISFP, FISE sur la chaîne. C'était la toute première, d'ailleurs, analyse efficace, donc je ne sais plus si la qualité est au rendez-vous, mais quand même, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. J'avais eu des bons retours à l'époque. Passons maintenant au décodage efficace. On en a eu cinq ce mois-ci. Pourquoi décideur n'est pas égal à observateur ? Décideur-observateur, ça fait partie des besoins mains, ça fait partie des choses les plus importantes dans les personnalités avec DI, DE et OI, OE. Franchement, entre un ENTP et un ESFP, il y aura énormément de différences, effectivement, mais les deux, ce sont des observateurs, les deux, ce sont des décideurs introvertis, les deux, ce sont des observateurs extravertis. Ça fait partie des choses les plus importantes. Et effectivement, décideur et observateur, du coup, c'est quelque chose qui, parfois, n'est pas toujours aussi évident à voir que ça. Et en quoi est-ce que décideur et observateur sont opposés ? Cette relation et cette, du coup, opposition est un peu plus nuancée, un peu plus complexe. Et c'est justement ce qu'on a pu voir dans ce décodage. On a pu analyser qu'est-ce que ça veut dire vraiment et du coup, pourquoi est-ce que l'un est l'opposé de l'autre ? Le deuxième décodage fut sur les gens qui n'ont pas de mode consomme. J'en ai aussi très peu des gens qui n'ont pas de mode consomme. Ils sont relativement rares. On a d'ailleurs un petit peu vu pourquoi dans le décodage. Mais du coup, vous pouvez peut-être un peu lire sur l'écran déjà deux, trois trucs. On a vu tous les problèmes que ça posait. Je me rends compte là que je n'avais pas écrit aussi tous les avantages qui étaient liés au fait d'avoir du coup un mode répand qui est doublement activé. Et on avait vu comment repérer ceux qui n'ont pas de mode consomme, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Est-ce que si quelqu'un lit un livre, c'est qu'il a un mode consomme, etc. Bref, on a vu qu'est-ce que c'était que de ne pas avoir de mode consomme et quel comportement est-ce que ça créait tout simplement pour justement analyser les personnalités. Le troisième décodage s'appelle un NT avec zéro problème. Et dans ce décodage, comme son nom ne le laisse pas forcément deviner, on a parlé effectivement d'un NT qui avait apparemment zéro problème. Mais c'est en fait ce qu'il disait. Ce qu'on a vu vraiment dans ce décodage, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est coincé dans nos fonctions dominantes. On a vu du coup, pour parler de ça, pris l'exemple d'un NT et vu en fait un exemple concret d'un NT qui était triste et avait un problème. mais comme il comprenait les raisons de pourquoi est-ce que la situation était comme ça et comme il est super intelligent, etc. Et bien du coup, il disait non, non, il n'y a pas de problème, c'est juste que machin machin. Il n'y a pas de problème, c'est juste que machin machin. Alors que, enfin, on peut comprendre le pourquoi du comment et quand même être triste par rapport à quelque chose en fait. Et lui justement, ne voyait que le côté NT et ne voyait pas le côté SF de chercher pas à comprendre quoi que ce soit, juste voilà ce qui se passe dans le monde réel et voilà ce que tu ressens par rapport à la chose. Lui, il n'avait totalement pas conscience de ça. Il passait son temps à répéter qu'il n'avait pas de problème parce qu'il était là en train d'expliquer la logique de comment est-ce que ça marche et de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et c'était du coup assez rigolo en fait de le voir dire qu'il n'avait pas de problème parce que plus il le répétait, plus on voyait qu'en fait il n'avait juste pas conscience qu'il avait un problème tout simplement et qu'il était un peu triste. Comme j'ai dit, c'était plus axé en fait sur qu'est-ce qui se passe quand on est bloqué dans nos fonctions dominantes. En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on ne voit plus la réalité de manière objective. en fait, on va être persuadé qu'il n'y a pas de problème alors que manifestement, si. Et un SF en fait aurait fait pareil. Il aurait réagi par rapport à ce qu'il voit. Est-ce que ça lui fait ressentir sans chercher à comprendre le pourquoi du comment et ne va pas voir tout le côté NT de la réalité, tu vois. Quatrième déconnage, analyse d'une scène de ménage. T.E. Immature. Ça, c'était vraiment cool et c'était vraiment drôle. Ce n'était pas du tout quelqu'un de célèbre de Néra. C'était juste vraiment des vrais gens entre guillemets qui vivaient leur vie et ils ont commencé à se disputer. Le mari a commencé à crier, etc. À en vouloir beaucoup à sa copine, du coup, parce qu'il était plutôt jeune. Ce n'était pas mari et femme. C'était plutôt copain et copine. Et on a justement vu pourquoi est-ce que cette scène de ménage, là, s'était produite. Parce que, en fait, à chaque fois que tu as un problème, à chaque fois que tu vas te disputer avec quelqu'un, c'est juste, tout simplement, que tu ne te rends pas compte que tu vas trop faire quelque chose qui va créer un problème, en fait. Et n'importe quel problème que tu vas avoir si on te filmait et qu'on te montrait, tu verrais, ah, là, c'est parce que tu as fait ça qu'ensuite, ça s'est produit, tu t'es senti mal et tu étais triste parce que ça et parce que tu attendais que l'autre fasse ça alors que, à part toi et tes fonctions dominantes, personne ne se comporte comme ça. Bref. Et, en fait, ce jeu... Pause. On coupe les images. En fait, ce genre de décodage, comme on avait vu aussi avec un NT avec zéro problème, ils sont vraiment bien parce qu'en fait, ils permettent de voir, OK, on passe beaucoup de temps à analyser, à parler du MBTE en lui-même et de parler des fonctions, etc., etc. Mais c'est aussi bien de voir, du coup, dans la vraie vie comment est-ce que ça se passe et pas que au niveau personnalité, en fait, plus... Enfin, même aussi, du coup, au niveau juste relation humaine, en fait, relation sociale. Et, en fait, tout ce qu'on voit par rapport aux personnalités, etc., en fait, quand on finit par comprendre ces choses-là, on finit par, du coup, aussi comprendre, genre, des choses beaucoup plus profondes, en fait. Et quand on va voir quelqu'un qui est triste, quand on va voir un couple qui se dispute, on va, genre, comprendre, du coup, toute la genèse de leurs disputes parce qu'on comprend leur comportement et on comprend pourquoi est-ce que quand l'un va dire quelque chose dans les oreilles de l'autre, ça va être entendu totalement différemment et, du coup, ils vont pas s'entendre et, du coup, ils vont se disputer parce qu'ils en veulent à l'autre, ils en veulent au monde extérieur, en fait, de ne pas s'aligner avec ce que eux aimeraient que le monde soit, c'est-à-dire leur fonction dominante. Et donc, du coup, en parlant des fonctions et en parlant des personnalités, en se penchant sur les détails de comment ça marche, chaque fonction, etc., ça permet, en fait, quand on finit par comprendre les choses un peu mieux, de prendre du recul et de comprendre ce genre de dynamique beaucoup plus large qui ont l'air pas forcément directement liées et qui, en fait, pourtant, le sont totalement. Le dernier décodage, du coup, s'appelle les NIs sont des arnaqueurs, point d'interrogation, parce qu'effectivement, beaucoup d'intuitifs introvertis ont l'air d'être des arnaqueurs. Ils te disent des choses et tu te dis, genre, quand tu les écoutes, ça a l'air d'être simple et dans le monde réel, ça se passe pas du tout comme prévu, en fait, tout simplement. Et du coup, chez certains introvertis, ça leur donne un côté arnaqueur. On dirait qu'ils essayent de te mentir, etc. Et on a vu, du coup, est-ce que ce sont effectivement des arnaqueurs ou est-ce que, tout simplement, c'est juste leur fonction qui les arnaque même eux-mêmes, en fait, et qui leur font croire que c'est ça qui va se passer. Et en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Et du coup, ils t'ont pas menti, en fait. Ils se sont juste trompés, disons. Mais bref, on a pu, justement, analyser tout ça un peu plus précisément et voir pourquoi est-ce qu'on pense est-ce que c'est fait exprès ou pas, etc., etc. Et on termine avec le typage express qui fut sur L'Oréal, comme je l'appelle, parce que ce n'est pas une personne connue ni rien. Il n'y avait qu'une seule vidéo, d'ailleurs, d'elle. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé d'elle alors qu'il n'y a qu'une seule vidéo et que c'est une random ? Parce qu'elle a une personnalité qui est incroyablement intéressante. On le voit sur la deuxième capture d'écran. Ces deux fonctions du bas sont doublement activées et une ETJ, donc pensée extra-artie, tout en haut, avec FI en plus masculin qui est doublement activée tout en bas, ça crée en fait vraiment des dynamiques absolument incroyables et genre quand on la voit, c'est impossible de croire que c'est une EJ. C'est impossible de croire que c'est une décideuse introvertie. Elle passe son temps à te parler de son identité et de ses valeurs et de qui elle est, etc. C'était vraiment intéressant de pouvoir parler de quelqu'un comme ça parce que les penseurs extra-arties, on s'attend à ce que ce soit tous des commandants de guerre et des militaires, tu vois. On s'attend tous à ce que ce soit des gens froids et qui te parlent dans ton sec, tu vois, comme ça. Et en fait, pas du tout, il y a plein de penseurs extra-arties qui te parlent d'émotions et qui te parlent de leurs sentiments introvertis et ça reste des TE d'hommes. D'ailleurs, même dans l'analyse d'une scène de ménage, le garçon disait à sa copine « T'es contente maintenant ? Est-ce que t'es contente ? Est-ce que t'es contente ? » Est-ce que t'es contente ? Il voulait vraiment juste que sa copine soit contente. Quand on voit ça, on pense que c'est du coup F.E.A. Il se soucie des émotions des gens, tu vois. Et en fait, non, c'était de la pure pensée extra-artie. Donc, ce style de personnalité sont vraiment, vraiment, vraiment géniaux pour comprendre mieux les fonctions et du coup, se sortir beaucoup de clichés en tête parce que, ah bah, les penseurs extra-arties, on s'attend pas à ce qu'ils te parlent de des émotions comme ça et du coup, voir ça, ça permet de se dire « Ah bah, en fait, ils font ça, tu vois. » Du coup, ça permet de comprendre beaucoup mieux, de plus se faire avoir parce que quelqu'un a parlé de ses émotions une fois, pensait que c'est un F.I. d'homme alors qu'en fait, pas du tout. Et voilà, c'est terminé pour ce mois de mars et comme d'habitude, voilà le récap de ce qu'on a vu ce mois-ci. Si vous voulez plus d'infos sur l'espace membre, la description est là pour vous et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. C'est très plat mais c'est efficace et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.